J'ai envie de retenir l'ensemble de ma carrière. Après c'est sûr que j'ai eu la chance de vivre énormément de belles choses, de belles aventures humaines, beaucoup de titres remportés et notamment les deux titres olympiques qui pour moi resteront un peu au-dessus de tous les autres parce que les Jeux olympiques ça reste la plus belle de toutes les compétitions et devenir champion olympique quand on est sportif c'est vraiment quelque chose de génial. Ce n'est pas ma meilleure finale. Après c'est vrai que je fais une première mi-temps plutôt correcte et un début de deuxième moyen mais surtout 20 dernières minutes où je ne touche plus un ballon et où c'est égalisé à 5 secondes de la fin donc moi c'était plus surtout sur ce dernier tir parce que voilà même si à un moment tu n'es pas bon pendant une petite période si tu arrives à arrêter le dernier tir on a gagné on est champion du monde donc derrière il y a les prolongations c'est vrai que Claude me maintient sa confiance. Tout le monde vient me voir dans les vestiaires et personne ne me dit rien mais tout monde m'encourage pour justement pour ces prolongations et c'est vrai que derrière j'essaie de me remobiliser pour essayer de faire un ou deux arrêts pendant les prolongations et c'est vrai que j'arrive à faire deux arrêts qui sont très importants et que derrière on arrive à gagner donc c'est ça montre aussi l'état d'esprit qui habite cette équipe de France et que tout le monde est tourné vers le même objectif et peu importe qui est bon ou pas l'important c'est que la fin l'équipe de France gagne. Je pense que Claude il a toujours eu la capacité à trouver les bons mots les mots juste pour solliciter et pour impliquer tout le monde et c'est vrai que parfois il avait tendance à être parfois un peu dur je me rappelle une fois notamment avec avec les joueurs avec les entre guillemets les remplaçants qui en tout cas les joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu et c'est vrai qu'il les avait un peu repris durement à une séance à une séance vidéo ou une de nos réunions qu'on faisait en cours de compétition et c'est vrai que c'était mais derrière c'était toujours dans l'intérêt du collectif et il a toujours pour moi il a toujours trouvé les mots juste pareil moi ce qui m'avait beaucoup touché c'était avant la demi finale sur les mêmes championnats du monde en 2011 où il y avait un jeu il m'avait pris un il m'avait pris à part sur avant la demi finale sur avec l'interprète suédoise et il avait il a il lui avait fait traduire un article dans les journaux dans les journaux suédois et on allait jouer la suède et le et en fait il y avait un entraîneur qui disait que j'étais plus très bon que j'étais faible en bas à droite que j'étais sur les tirs de l'aile qu'il fallait tirer au premier poteau enfin voilà plein de plein de choses et que j'étais le fantôme de lui au meilleur de l'année d'avant enfin ou des années précédentes et claude il me connaissait bien il savait que ça allait me titiller et derrière c'est vrai que j'avais été que j'avais fait une très très bonne demi finale et voilà c'est là où il était où il était un très fort notamment non moi en tout cas j'ai toujours été quelqu'un de très exigeant qui me remet toujours en question voilà même après un titre gagné je savoure pendant deux trois jours et après je cherche des nouveaux objectifs pour essayer de d'être d'être le plus performant possible et de gagner de nouveaux titres j'ai toujours énormément travaillé aussi mon physique malgré le fait que je suis gardien de but pour moi c'est quelque chose de très important pour être régulé tout au long de la saison et aujourd'hui ça me sert aussi pour continuer à être encore performant à 40 ans c'est que j'ai toujours fait des grosses préparations physiques avec à l'instar des gens de chant j'ai toujours travaillé avec eux je me suis jamais mis en marge malgré le fait que mon poste soit différent et que j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'endurance pour moi ça a toujours été quelque chose de très important et aussi de montrer à mes coéquipiers que j'étais capable de m'arracher d'aller d'aller chercher aussi loin que dans au niveau niveau psychologique au niveau mental parce que voilà on souffre beaucoup sur la piste en préparation donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui m'a servi et qui m'a permis de durer Nicolas Karabatic le plus talentueux Daniel Narcisse Grégory Anctil Christophe Kempe le plus fêtard on va dire un peu tous je pense que voilà même si dans le sport de niveau aujourd'hui on fait beaucoup moins la fête qu'avant je pense qu'après les gros titres on a toujours été capable de bien les fêter Je pense que ça a toujours été des groupes qui vivaient bien dans toutes les générations avec lesquelles j'ai joué après forcément tu as des affinités plus avec certains joueurs mais voilà tout le monde a toujours tiré dans le même sens il n'y a pas eu non tout le monde s'entendait s'entendait très bien très bon état d'esprit après parfois des fois un peu sur un entraînement ça peut ça peut chauffer un peu mais dans honnêtement moi j'ai au cours des 18 ans il n'y a pas eu de j'ai pas eu vraiment de grosses de grosses tensions J'ai fait quatre clubs dans ma carrière tous les clubs ont occupé une part importante occupe une part importante pour moi je pense que tous ils ont ils ont contribué à mon développement et à ma carrière à ma carrière sportive aujourd'hui je suis très très heureux d'être au paris saint germain je me sens vraiment très bien et c'est là où exactement là où j'ai envie d'être mais voilà tous les octobre dans lesquels j'étais auparavant mais c'était des moments de ma carrière et tous les clubs ont occupé un rôle important après moi j'aime pas comparer d'une année à l'autre parce que non mais je pense qu'on est dans la continuité de la saison de la saison précédente on continue de progresser d'avancer on n'a pas eu énormément d'arrivées cette année donc ça permet d'être dans la continuité il ya un renfort avec sandor sagosen qui est très très bon il ya un deuxième gardien aussi avec rodrigo corales qui vient nous nous apporter toute sa qualité on n'a pas énormément de recrues donc pas beaucoup de joueurs intégrés donc ça permet aussi d'être d'avoir plus rapidement des certitudes quant à notre jeu après on a envie de gagner tous les matchs dans lesquels on joue pas grand chose après lui forcément il a renqué quelque chose parce que sinon on aurait gagné mais voilà c'est aussi le sport c'est la particularité aussi du final fort on l'a vu sur les deux demi-finales et la finale que tous les matchs sont joués sur la dernière action malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur et on n'a pas réussi à gagner à gagner cette finale mais je pense qu'on peut être on peut être très content de notre saison après c'est sûr que on aurait aimé la gagner que forcément il ya de la frustration et de la déception d'avoir perdu surtout quand je suis prêt maintenant on est sur une nouvelle saison et on va tout faire pour la remporter cette année même si on sait que la concurrence à chaque fois elle est très dure il ya énormément de très bonnes équipes en europe beaucoup de joueurs de très bons joueurs qui composent les grandes équipes aujourd'hui et c'est une compétition très particulière avec des phases totalement différentes là on est sur une longue phase de poule après il ya des match allers-retours à élimination directe et derrière le final fort donc deux gros match en deux jours donc le premier objectif déjà c'est de retourner au final fort pour la troisième année d'affilée et puis après il peut tout se passer là bas voilà on a fait troisième deuxième on espère faire premier